Bonjour, c'est Zico KIAX, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de KIAX Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle je vais vous partager la nouvelle façon de trouver vos meilleurs clients lorsque vous ne savez pas encore exactement quel est votre client le plus profitable, celui qui vous aidera à développer un business pérenne, mais également celui pour lequel vous allez créer le plus d'impact. Vous allez voir que dans cette courte vidéo, je vais partager une approche qui est un peu différente de celle que vous avez l'habitude d'entendre et qui vous aidera vraiment à démultiplier vos résultats. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord, merci d'être là, je vous remercie infiniment. J'y partage donc régulièrement des conseils et des stratégies. J'ai d'ailleurs ce matin tourné d'autres vidéos que je vais publier dans les prochains jours. Donc pour ne pas les manquer, je vous invite à faire une seule chose, c'est à vous abonner en cliquant sur la cloche, là le bouton rouge juste en bas. Et puis une deuxième chose, c'est de valider la cloche juste après pour être informé des prochaines publications. Si vous êtes coach, entrepreneur, blogueur, infro ou transpopreneur en profession libérale, consultant, conférencier en freelance ou si vous êtes encore un porteur de projet passionné qui a vraiment envie de développer son activité, se lancer ou la faire accélérer. Par exemple, si vous voulez en ce moment, vous suivez cette vidéo, atteindre la première barre, dépasser la première barre des 100 000 euros ou dépasser la barre du premier million d'euros par exemple, il y a des stratégies qui sont évidemment très importantes à mettre en place et à appliquer. Mais la première des choses que vous devez comprendre et vous le savez parfaitement si vous suivez cette vidéo et puis si vous avez l'habitude de suivre mes autres vidéos, c'est que pour pouvoir réaliser ce chiffre d'affaires, cette vente, pouvoir gagner de l'argent en fin de compte, vous avez besoin de créer de la valeur pour les autres. Et quand on parle des autres justement, on en vient au thème de cette vidéo, c'est vos clients, vos meilleurs clients. Maintenant, vous savez déjà que vous avez besoin de clients, de trouver des clients, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous savez déjà qui sont vos clients, vous avez déjà vendu à certains clients que ce sont déjà vos meilleurs clients à qui vous vendez aujourd'hui. C'est essentiel de le comprendre. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore dépassé soit la première barre des 100 000 euros et même si vous avez déjà dépassé cette première barre et que vous n'arrivez pas à dépasser la barre du premier million d'euros, il y a une chose essentielle à comprendre, c'est que votre client ou idéal, en tout cas vos clients, ne sont pas encore totalement trouvés ou l'angle peut-être d'approche ou alors la façon de leur présenter les choses. C'est la raison pour laquelle il y a quelque chose qui coince, surtout si vous êtes déjà en activité et que vous n'arrivez pas à accélérer beaucoup plus rapidement. Il y a plusieurs raisons bien sûr, mais c'est souvent une des raisons que je constate. Je peux vous dire que je rencontre parfois des entrepreneurs qui développent bien une bonne activité avec 2, 3, 300 000 euros par an, mais qui n'arrivent pas à passer un peu cette barre des 500, du million d'euros. On regarde ensemble et on se rend compte que le client ou les clients à qui ils servaient n'étaient pas encore bien trouvés de la bonne façon. Alors quand je vous dis ça, bien sûr, pas de panique, il n'y a pas besoin de perfection absolue lorsqu'on démarre. Mais je vais vous montrer ici une façon de penser aux clients pour pouvoir démultiplier vos résultats et de servir plus de personnes et d'être encore mieux payé pour le faire. Comprenez ceci, l'approche traditionnelle, on vous a sûrement souvent parlé de ça, il faut trouver son avatar. On parle également donc du persona, c'est-à-dire le portrait robot de son client idéal. Et on vous dit souvent, vous avez souvent entendu parler qu'il vous faut trouver une niche de marché. C'est-à-dire ici, dans toutes les personnes qu'il y a sur la planète Terre, toutes les personnes que vous pouvez aider, évidemment, il faut trouver une partie qui sera la plus intéressée pour consommer et acheter vos produits et services. Jusqu'ici, tout va bien et tout est correct. Je vous en parle régulièrement dans différentes vidéos. Seulement voilà, quand on vous parle, ça dépend des discours bien sûr, On vous parle souvent ici de trouver une niche la toute petite possible, la plus précise possible et de trouver une personne, une personne à qui ici vous allez pouvoir proposer vos produits et services. C'est bien, ça va fonctionner parce qu'au plus vous êtes évidemment précis dans votre communication à cette personne, donc ce futur client, au mieux il va raisonner, il comprendra ce que vous pouvez faire pour lui et évidemment il achètera vos produits et services. Vous pouvez donc, quand vous êtes dans cette situation-là, arriver comme ça à dépasser la barre par exemple des 100 000 euros. Maintenant, si vous voulez aller encore un peu plus loin et de vous dire comment font les personnes qui veulent vraiment accélérer et faire accélérer un business, le faire décoller de façon pérenne et pas simplement faire un coup comme ça, super, on a reçu un beau chèque et ensuite on se dit mais comment faire pour briser ce plafond de verre et aller encore plus loin ? Comment faire pour arrêter comme ça de toujours courir après des clients et courir toujours après les mêmes clients et de me dire qu'il manque du trafic ? Souvent vous avez dit, je n'ai pas assez de trafic, je suis un peu bloqué, il faut que j'aille chercher mon client, je n'ai que ce client à qui je m'adresse et donc je vais le chercher sur telle plateforme, ensuite sur telle plateforme, telle plateforme. C'est très bien, ça fonctionne. Maintenant, voici ce que moi je vous propose de faire, c'est une nouvelle façon, une nouvelle façon qui est déjà appliquée évidemment depuis très longtemps mais tout le monde ne l'enseigne pas encore. C'est au lieu ici de vous adresser à une seule personne, comme nous avons l'habitude ici, vous regardez votre marché et vous voyez ici différentes personnes, il y a beaucoup de monde sur ce marché et vous vous dites, ok, moi je vais m'adresser pas à une personne mais à un groupe de personnes. Alors attendez avant de tirer des conclusions, je ne vous ai pas perdu, il faut en marketing très important, vous adresser bien évidemment à une seule personne à la fois et on va en parler dans quelques instants. Mais ce que je veux dire c'est quoi ? C'est que au lieu d'être très précis et d'aller chercher peut-être une personne où le volume est très faible, là, vous allez en réalité trouver une série de personnes ici, par exemple celle-ci, celle-là, celle-ci et celle-là, vous avez ces quatre personnes qui vont former en fait un groupe de personnes qui auront quoi ? Il y aura un intérêt en commun, ici, il y aura un intérêt en commun, c'est-à-dire qu'un groupe de personnes qui cherchent exactement à résoudre la même promesse et ça c'est le grand mot, le maître mot, le mot-clé, c'est donc ici la fameuse promesse que votre produit ou service peut aider à résoudre. Au lieu de penser à la personne, vous pensez à la promesse et au groupe de personnes que cette promesse aidera réellement. Alors, ici bien sûr, je vais rajouter une nuance après, lorsque vous allez faire vos campagnes marketing, vos campagnes de communication, il est essentiel bien sûr à un moment de vous adresser quand même à une personne à la fois. Mais le fait de penser comme ça à l'avance, quand vous pensez comme ça, ça vous permet d'avoir un message qui résonne avec un groupe de personnes. Sachez qu'en termes de marketing, les personnes qui entendent votre message n'ont pas le sentiment, n'ont pas besoin de se dire qu'on est à plusieurs dans le cas. Elles ont besoin de savoir que vous vous adressez à elles individuellement. Et si vous soignez votre message, votre communication marketing, vous pouvez vous adresser pas à une seule personne, mais à un groupe de personnes. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un groupe de personnes ? Premièrement, je vais vous parler de différents avantages. Quand on est ici, on parle à un groupe de personnes. Premièrement, en termes d'avantages, on sait que le volume est plus important. Donc, on a ici le volume. On sait qu'il y a plus de monde. Donc, ça veut dire quoi ? Même si, évidemment, on n'a pas besoin d'énormément de monde pour bien gagner sa vie, vous pouvez très bien gagner votre vie avec un groupe de personnes beaucoup plus restreint. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, on a surtout long terme. Long terme, pérenne. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin ici de faire du beau chiffre pendant un certain temps et de vous dire, bon, il nous faut absolument trouver de nouveaux contacts. Où est ce contact sur telle plateforme ? Où est ce contact dans telle... Là, vous démultipliez vos possibilités de trouver ces contacts puisque plusieurs personnes raisonnent avec ce même message. Maintenant, il y a énormément de nuances à comprendre dans le message que je vous partage. Je ne dis pas qu'il faut s'adresser à un groupe de personnes. Je dis qu'il faut sélectionner un groupe de personnes et leur trouver un point commun. Mais ensuite, quand vous créez vos campagnes marketing, vous vous adressez à une personne à la fois. Si la lumière a changé depuis le début de cette vidéo, c'est tout à fait normal. Nous sommes ici dans un de mes bureaux, juste en face de la mer. La mer est juste là, mais il y a un beau coucher de soleil. Le soleil a choisi de se coucher en plein milieu de ma vidéo. Donc, ici, on a allumé la lumière pour éclairer et vous donner ici un meilleur rendu. Je disais donc, voici un exemple concret de ce que j'ai moi-même appliqué pour tourner cette vidéo et pour la plupart de mes concepts. Je vous ai dit en commençant cette vidéo, si vous êtes coach, entrepreneur, info ou transfopreneur, blogueur, en profession libérale, consultant, formateur, conférencier ou si vous êtes même en porteur de projet, en phase de démarrage et que... Et ensuite, voici la promesse et que vous cherchez à... Et là, j'ai réuni tout le monde sur quoi ? Sur la promesse. Et non pas seulement sur une personne. J'aurais pu dire, je m'adresse uniquement au coach, je m'adresse uniquement aux personnes qui veulent se lancer. Et là, j'ai fait ici un pas, ici, comme ça, en partant de la personne au groupe de personnes qui sont réunis autour de la même chose. Et donc là, ce qui se passe, c'est que vous entendez et vous êtes attirés. Vous ne vous occupez pas du voisin, c'est votre sort qui est important, mais vous êtes cités. Et puis là, je peux m'adresser à vous et je fais, je prends soin évidemment à m'adresser aux conseils qui vous intéressent. Et ensuite, si je crée par exemple un autre message plus précis, je ferai par exemple une communication adressée au coach ou au formateur, ou différentes façons. Mais c'est très important de comprendre que quand vous faites ceci, vous pouvez vous adresser à plus de personnes et ne pas devoir courir à faire les leads comme on en cherche tout le temps et les contacts en disant c'est très restreint. Vous pouvez le faire sur le long terme et pas un gros coup, une très belle année et de se dire après deux ou trois ans, comment se renouveler, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, vous savez que vous êtes certain d'une chose, c'est que dans tous les cas, vous avez énormément de clients. Par rapport à votre confrère ici qui s'adresse à une personne, vous adressez vous à la promesse et vous réunissez autour de cette promesse, vous pouvez faire plus de profit sur le plus long terme. Voici maintenant quelques stratégies à appliquer pour pouvoir justement utiliser ce conseil que j'ai voulu vous partager dans cette vidéo. La première des choses à faire, c'est donc trouver votre promesse. Quelle est la promesse que vous pouvez aider les gens à faire ? Et quand je parle des gens, au début, rien ne vous empêche de penser à une personne en particulier, c'est-à-dire le client. Si vous n'avez pas encore d'idées, vous allez voir qu'il y a la liste des 6 marchés à profit best-seller dans lequel je vous montre les grandes catégories de marché. Ça vous donne plusieurs idées de clients, de types de marché pour vous dire « Ah tiens, ce message, ma promesse, je peux aider ces personnes-là avec un message qui les réunira et qui est suffisamment précis tout de même sans avoir besoin de les citer eux. Mais la promesse est très précise et je peux donc attirer plus de monde. Vous pouvez le télécharger ici dans la description si vous êtes sur YouTube. il y a « i » comme info ou tout au bas dans la description tout est indiqué. Mais la première des choses donc, c'est-à-dire trouver cette fameuse promesse, faites en sorte que cette promesse soit la plus précise possible. Et quand je dis précise, c'est là où beaucoup de gens en termes de conseil vont un peu s'égarer. Je préciser n'est pas forcément dire la personne, on peut dire le groupe de personnes. Mais ce groupe de personnes veut, a besoin de cette promesse précisément. si vous avez besoin par exemple de savoir comment trouver la personne de trouver votre âme sœur par exemple. Si je m'adresse aux personnes qui ont besoin de trouver l'âme sœur parce qu'ils ont vécu une situation de divorce très pénible et qu'ils ont besoin de se reconstruire rapidement parce qu'ils perdent l'estime, l'image d'eux-mêmes, il y a un groupe de personnes. Je ne pourrais pas d'adresser à une personne mais il y a aussi un groupe de personnes. Et ça va bien fonctionner ici, là aussi ça fonctionnera bien. Ça c'est ce que peu de gens expliquent et appliquent même. Je peux vous le dire puisqu'on est dans différents marchés et on a pu l'expérimenter et c'est une révélation pour nous. Je voulais vous la partager dans cette vidéo. Je sais que les conseils sont assez avancés dans cette vidéo donc si vous n'êtes pas encore à ce stade, à ce niveau, prenez le temps d'aller vite comme je dis. Donc réécoutez-la souvent et puis inscrivez-vous sur mes sites je partage d'autres conseils ça vous aidera vraiment à maîtriser cet aspect parce que c'est un aspect assez avancé dont on parle très peu dans les groupes de cerveau collectif. Certaines personnes la mettent en pratique mais souvent la garde ses astuces pour eux. Trouvez votre promesse. Ensuite, à qui s'adresse cette promesse ? Quel est ce groupe de personnes ? D'abord, si vous avez une personne c'est déjà bien il y en a peut-être d'autres. Vous n'êtes pas obligé de les trouver tout de suite mais si vous trouvez à qui s'adressent ces promesses ? Si vous trouvez une, deux, trois, trois personnes c'est bien quatre par exemple et ensuite la troisième des choses à faire c'est à qui en priorité parmi ce groupe de personnes s'il n'y en avait qu'une seule à qui est-ce que vous vous adresseriez pour savoir qu'il y a évidemment certaines catégories de personnes qui ont un potentiel plus important. Peut-être que vous appréciez plus, vous aimez plus servir et ils ont un profil financier, économique aussi peut-être plus important. À vous de passer dans les différents critères. Il existe une liste de critères pour savoir exactement comment trouver le groupe de personnes et puis cette troisième phase c'est à dire qui en priorité. Et lorsque vous avez trouvé cette personne en priorité, ce groupe de personnes, il faut y aller maintenant. Il faut construire votre marketing, votre message marketing. Vous savez que vous allez attirer énormément de monde. Vous n'avez pas besoin d'être bloqué et super niché parce que ça c'était le marketing il y a quelques années. Ultra ultra niché. Vous pouvez aller beaucoup plus grand et d'attirer les gens du monde et ensuite vous amuser parce que vous avez tellement de clients, tellement que vous pouvez ensuite vous adresser individuellement aux catégories de personnes en créant des programmes, des produits, des services, des aides très adaptées. Vous allez construire pas une petite entreprise mais une entreprise très large. Votre empire c'est ce que vous voulez et surtout parce que je pense que c'est ce que vous méritez. Pour résumer cette vidéo, je vous ai montré ici une nouvelle façon d'attirer plus de clients, de trouver vos meilleurs clients et quand je dis au pluriel, ce n'est pas un seul client mais un groupe de clients qui seront non pas ici attirés par uniquement, vous n'avez pas vous adresser à une seule personne mais vous allez les réunir autour d'une promesse avec ce groupe de personnes. Au lieu de vous adresser à une personne de la précision, c'est la promesse qui est précise ce qui vous permet d'avoir beaucoup d'avantages, plus de volume, plus serein quant à trouver les différents clients et aussi pérenne pour le long terme. Les différentes stratégies, les quatre que je vous ai expliqué de faire, trouver votre promesse justement, l'endela la plus précise et spécifique en sachant précis et spécifique, ce n'est pas une personne mais c'est peut-être un groupe de personnes qui est autour de ça. Ensuite, deuxième point, c'est de savoir à qui est-ce que s'adresse cette promesse, qui peut vraiment, vraiment, de cette solution que vous avez et là, il y a un groupe de personnes, vous trouvez une, deux, trois personnes. Une, c'est très bien, deux, c'est encore mieux et trois ou quatre et ensuite, travailler avec subtilité pour réussir justement à les accrocher qu'il n'y ait justement pas de déconnexion dans ce message que vous allez formuler, que vous allez présenter et puis troisièmement, dites-vous qui parmi ces trois ou quatre personnes serait la prioritaire, la catégorie précis et il n'y en avait qu'une seule, laquelle parce que je vais toujours lorsque je crée mon message, m'adresser principalement à elle et puis ensuite, je fais en sorte intégré dans ce message et puis quatrièmement, faites-le, mettez en pratique, construisez votre message, votre communication. Quand vous créerez des campagnes, vous pourrez aussi individuellement vous adresser à chacun mais là, au moins, vous savez que vous avez un volume plus important. Bien sûr, c'est vrai que cette vidéo a beaucoup de conseils qui sont très avancés. C'est pour ça que j'ai créé un document qui s'appelle ici le Persona Generator Gagnant. C'est un document sur lequel vous pouvez étape par étape, point par point, j'aide comme ça les personnes qui me suivent à voir comment compléter ceci, comment le construire pour non seulement trouver un client mais un groupe de clients et ensuite créer quelque chose de très puissant et il fait partie d'un ensemble qui s'appelle le parcours de transformation Alec. C'est le parcours que tout entrepreneur doit pouvoir suivre obligatoirement pour passer le cap des premiers 100 000 euros et ensuite le cap du premier million d'euros. Tous les entrepreneurs prospères qui l'ont fait sont passés par ces quatre phases. Certains ne le savent pas puis d'autres le savent. Moi, j'ai simplement utilisé 15 années d'expérience entrepreneuriale pratique, toutes les erreurs, la pratique mais en même temps toute la pédagogie et de toutes les personnes qui l'ont suivi pour construire ce document. C'est plus de 15 ans d'année retrouvés ici dans un document et la bonne nouvelle pour vous, c'est que j'organise bientôt une session, une invitation, une conférence de laquelle je vous montrerai comment j'utilise ce document et puis je vous proposerai également de télécharger ce parcours de transformation Alec pour pouvoir voir où vous en êtes, ce que vous devez appliquer à chaque fois. Il y a quatre phases dans ce parcours d'Alec, l'alignement, le lancement, l'expansion et la consolidation et ici nous avons vu ensemble la partie alignement qui est donc la clarification gagnante dans laquelle il est certain que vous avez besoin de clarification pour savoir à qui vous adresser et c'est quand vous savez ce groupe de personnes que vous pouvez accélérer. Vous pouvez télécharger un exemplaire gratuit en cliquant sur le i qui est comme là si vous êtes sur YouTube ou dans la description tout est indiqué. Voilà mes passionnés de liberté, j'ai été ravi de tourner cette vidéo avec vous. Si elle vous a plu, dites-le moi en appuyant sur le bouton like, j'aime, ça aide premièrement à faire connaître la vidéo, à faire profiter à d'autres passionnés de liberté mais également ça m'encourage pour en tourner d'autres et de voir que ça vous aide, ça vous sert. Vous pouvez également me laisser en commentaire un message, une question et de me dire quel est le groupe de personnes à qui vous voulez vous adresser. Si vous ne voulez pas en parler en public, dites-moi simplement ici en quelques mots qu'est-ce que vous avez trouvé et ressenti en suivant cette vidéo, qu'est-ce que ça vous a apporté et puis dites-moi aussi s'il y a des sujets, des thèmes, des pssangles que vous souhaiterez que je partage dans d'autres vidéos pour éclaircir différents points, ça me fera plaisir de vous lire et de vous écouter et puis de tourner d'autres partages pour vous. Partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas fait, regardez, tout est au bas de cette vidéo pour les prochaines vidéos que j'ai tournées ce matin que je vais publier pour vous. Je vous envoie toute mon amitié, je vais admirer ici le coucher de soleil dans un moment avec ma moitié et notre tout petit. Je vous envoie tous mes meilleurs voeux de succès, je vous dis à bientôt. C'était Ciccoquiax, merci. Sous-titrage ST' 501